Je vous ai déjà lu une histoire avec poule rousse et le renard. Vous vous en souvenez ? Ce soir, je vous en lis une nouvelle. Vous allez voir, c'est les mêmes côtes. C'est pour beaucoup de choses pareilles, mais c'est aussi un peu différent. Petite poule rousse et renard glousé Petite poule rousse habite au milieu de la forêt, dans une maisonnette construite sous un arbre. C'est une petite poule rousse aimable et soigneuse. Elle porte toujours un tablier et dans la poche de son tablier, il y a toujours du fil, une aiguille et une paire de ciseaux. Les animaux de la forêt aiment beaucoup Petite poule rousse. En échange d'ensemble, merci, elle coud et raccomode tout. Les animaux de la forêt lui veulent tous du bien. Tous, sauf Renard rusé. Renard rusé se dit que Petite poule rousse ferait un excellent journée. Un beau matin, il se réveille très tôt. Boy, c'était en souriant. C'est aujourd'hui que je vais manger ma poule rousse. Il ouvre son tiroir, fourre une paire de chaussettes dans une de ses poches et un grand sac dans l'autre. Ventre à terre, il traverse la forêt. Arrivé devant la maison de Petite poule rousse, il frappe à la porte. « Qui est là ? » demande Petite poule rousse. « Ce n'est que moi, Petite poule rousse ! » dit Renard rusé. « J'ai une paire de chaussettes trouées. Pourrais-tu, s'il te plaît, me les repriser ? » « Entre donc ! » dit Petite poule rousse. Renard rusé bondit à l'intérieur de la maisonnette. Aussitôt, il sort le grand sac de sa poche et essaye d'attraper Petite poule rousse. Mais la Petite poule est très rapide. En un coup d'aile, elle se retrouve tout au-dessus de l'armoire d'où elle lance au Renard un regard offusqué. « C'est très vilain, Monsieur Renard. J'allais repriser vos chaussettes et voilà que vous voulez me mettre dans un sac. C'est très, très, très vilain ! » Renard rusé ne répond pas. Ils se mettent à tourner sur lui-même. Ils tourneront de plus en plus vite, de plus en plus vite. Petite poule rousse est prise de vertige. Elle perd l'équilibre, bascule dans le vide et tombe au pied de Renard rusé. « Ha ha ! L'affaire est dans le sac ! » s'écrit Renard. Ventre à terre, il retraverse la forêt, tenant entre ses dents le sac avec Petite poule rousse dedans. Mais le soleil est très chaud et la Petite poule rousse très lourde. Renard rusé court de moins en moins vite. Il finit par s'arrêter. « Bon sang, elle est vraiment très grasse cette poulette. Je crois que je vais faire une courte sieste. » Il resserre soigneusement le cordon qui ferme le sac, puis s'allonge dans l'air de tendons et fait la nourriture. « Renard rusé ronfle. » Petite poule rousse, elle, réfléchit très fort. « Je porte mon tablier et dans la poche de mon tablier, il y a du fil, une aiguille et une paire de ciseaux. » Petite poule rousse prend les ciseaux et découpe dans le sac un trou bien net. Elle sort sur la fin des pattes, puis elle regarde tout autour d'aille. À gauche, à droite, en avant, en arrière. Voici exactement ce qu'elle cherche. Une grosse pierre bien courante. Elle la fait rouler jusque dans le sac. Ensuite, elle recoue le trou à petits points bien serrés, si petits et si serrés que jamais personne ne pourrait se douter qu'il y a eu un trou dans le sac. Ceci fait, elle rentre chez elle et se prépare une bonne tasse de thé très forte. Lorsque Renard rusé se réveille, le soleil a presque disparu à l'horizon. « Oh, il est grand temps d'aller cuire ma poule au riz ! » dit-il en s'étirant. Il reprend le sac entre ses dents et, ventre à terre, poursuit son chemin jusqu'à sa sombre masure au fond des bois. « Miam, miam ! » croigne déjà Renard rusé en poussant la porte. Il fait un feu de bois, rempli d'eau sa plus grande marmite, la dépose sur les flammes et attend que l'eau commence à bouillir. « Debout ma poulette, c'est l'heure de passer à la casserole ! » dit Renard rusé en déliant le cordon du sac qu'il secoue ensuite au-dessus de l'eau bouillante. « Plouf ! » fait la grosse pierre en tombant dans la marmite. « Oui, oui, oui ! » crie Renard rusé lorsque l'eau bouillante lui éclabousse les moustaches. « Oui, oui, oui ! » crie Renard rusé lorsque l'eau bouillante lui éclabousse les orteils. « Oui, oui, oui ! » crie Renard rusé lorsque l'eau bouillante éclabousse sa belle queue en panache. Tournant le dos à la marmite diabolique, il prend ses jambes à son cou, traverse le bois à toute allumée et disparaît à tout jamais. Petite poule rose vit toujours heureuse dans sa maisonnette. Elle coud et raccommode pour tous les animaux de la forêt et ne quitte jamais son tablier, car dans la poche de son tablier, il y a du fil, une aiguise et une paire de ciseaux. Je vous souhaite une belle mission.